On l'a tous découverte avec... Aujourd'hui, elle sort son nouvel album. Du coup, pour sa promo, elle part en tournée. Et qui dit tournée, dit valise. A fleur d'ailleurs, la valise. Alors, dans cette valise, comme moi j'ai un côté assez garçon manqué, enfin je m'habille... J'ai un peu tendance à m'habiller, genre limite, c'est genre bad boy quoi. J'aime bien mettre des Timberland, des baggy, des trucs comme ça. Je mets des gros jeans et tout ça. Donc j'aime bien les trucs filles. Donc en général, je me défoule sur les sacs à main et les valises. Et j'aime bien avoir tout le kit. Donc là, j'ai la valise, le sac et j'ai même la sacoche pour l'ordi. Enfin, ce que j'appelle ma valise technique. La valise, la petite trousse et la sacoche pour l'ordi, tout a sorti. Et quand Elie ouvre, la première chose qu'on voit, c'est un oreiller. Ça fait un espèce de petit truc qu'on connaît. On a son petit oreiller, un petit truc qui sent bon. Dans le clip de Soulève-moi, c'est le pantalon que je porte avec des Timberland jaunes. En tournée ou dans un clip, pantalon du gaucho. Qui en fait est un pantalon traditionnel uruguayen. C'est un pantalon, ça s'appelle un bombacha. C'est le pantalon des gauchos. Donc des gauchos, il y en a en Uruguay, en Argentine et même au Brésil. Ça, c'est un jean, c'est un Levi's XXL. En fait, c'est un ami qui l'a donné. Je suis incapable de m'acheter un jean, ça c'est le cauchemar. J'ai essayé une ou deux fois. Je ne peux pas. Il y a trop de modèles, ça ne me dit rien du tout. Ça ne m'intéresse pas, j'ai envie d'aller au cinéma ou faire autre chose. Je prends les deux pointes, enfin je genoue comme ça et ça fait un gros paquet. Et puis ça fait un sac à main, on met des trucs dedans. Et puis on le porte comme ça ou on le porte comme ça. Je prends toujours quelques t-shirts que j'aime beaucoup. Et celui-là, c'est un de mes préférés parce que c'est Jimi Hendrix qui est quand même notre héros. C'est des petits chaussons autrichiens en laine bouillie. J'ai emprunté ces de ma fille qui sont à ma taille. Alors c'est trop mignon. Vous échangez beaucoup avec vos filles ? Vous échangez ou pas ? Elle, elle vous pique ? À un moment, elle piquait, ça m'a beaucoup énervée parce que chaque fois que je voulais porter un truc, il était parti. Donc je dis, ce n'est pas possible. Déjà, j'ai à peu près trois trucs dans mon placard alors que vous en avez 250 000. Laissez-moi mes trois trucs, ce n'est pas possible. Donc les chaussures, je n'ai pas du tout une droguée, surtout pas de mode, mais j'aime beaucoup les chaussures. Et c'est vrai que c'est assez, comme beaucoup de gens, mais les chaussures, c'est un truc, c'est assez irrésistible. Moi, je dis, en fait, on peut diviser les gens entre ceux qui achètent des chaussures et ceux qui achètent des bouquins. Il y a deux sortes de maladies. Je connais ces deux tribus-là. J'ai mes teams qui sont sur moi, qui sont des chaussures pour aller d'un lieu à l'autre. Mais je ne peux pas porter ça sur scène, j'ai trop chaud. Ça, c'est un collector. Une petite pochette Castelbajac. Et à l'intérieur, c'est un classique aussi. The Tiger ! C'est un très beau cadeau. Christophe De Carnin, qui dessine Balmain, m'a fait. Ça, c'est incroyable. Ils sont magnifiques. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et ça, c'est le pull. Je le mets tout le temps. Je l'adore. Et il faut absolument que j'en achète un parce que ce n'est pas possible. Ça fait trop longtemps. Donc voilà, c'est la fin de ma valise. Vous pouvez nous parler de vos boucles d'oreilles ? Ça, c'est une épingle de nourrice, mais c'est une épingle en argent. C'est l'épingle qui tenait mon bavoir quand j'étais bébé. C'est ma grand-mère qui l'avait gardée pour moi. Elle me l'a redonnée quand j'étais adolescente. À un moment, j'avais remis des choses dans mes oreilles. Et puis, en fait, j'ai remis ça. Qui est un peu un lien avec, en même temps, avec l'enfance, avec le rock, avec le début dans la musique. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada